amis de mécanicus bonjour je suis très content aujourd'hui parce que je vous parle à nouveau j'ai un test en fait sous la main j'ai le test de la seat me by mango by le constructeur enfin pas le constructeur le fabricant de vêtements espagnol mango qui se trouve juste ici juste derrière moi nous sommes dans un endroit paradisiaque pas très loin enfin perdu entre salé et rabat et vous avez le lac juste devant nous avec superbe nature presque printanière alors que nous sommes bien en plein décembre en plein mois de décembre alors nous avons toute la fun locale qui s'invite moutons vaches etc vous perdez rien vous perdez aucune miette du paysage donc voilà revenons à nos moutons sont juste derrière moi donc sauf que c'est de chevaux qui s'agit cette fois mais de pas beaucoup de chevaux 75 chevaux juste assez pour une belle citadine juste assez pour qu'une citadine puisse se promener en toute souplesse et en toute tranquillité dans la ville d'ailleurs c'est sa vocation citadine alors nous avons la fameuse seat me by mango qui est juste derrière moi dans sa version glam beige glam ou beige glamour nous allons un peu faire le tour le traditionnel tour du propriétaire pour vous faire découvrir cette étonnante petite voiture pleine de charme très féminine avec un coffre suffisant pour une voiture de ce segment 260 litres de capacité c'est suffisant pas besoin de vitres arrière donc je si vous voyez bien en fait tu peux rapprocher un peu la caméra il n'y a aucun bouton en fait pour les livres pour les vitres électriques ni aucun aucune comment on appelle ça un moulinet en fait il suffit juste de faire une petite pression sur ça en fait pour pouvoir ouvrir les fenêtres et ça y est alors on va quand même commenter un petit peu on va laisser passer le camion qui fait un rafu du tonnerre alors j'adore cette voiture parce qu'elle est très très chic très très chic en fait il y a beaucoup de petits rappels qui font que la voiture est vraiment conçu pour un public féminin 100% à 100% un public qui aime les petits détails comme par exemple ces jantes en alliage gris foncé et on retrouve en fait le petit rappel de couleurs juste ici sur les rétros d'ailleurs cette voiture qui est fabriquée par le constructeur espagnol seat et qui a été en fait pas homologué mais mais fait un peu en partenariat avec le fabricant de vêtements le spécialiste de vêtements mango qui espagnol aussi a été conçu en fait comme un sac à main comme un sac à main pour femmes je m'explique à l'intérieur il ya beaucoup de compartiments de rangement on va faire le tour vous comprendrez un peu mieux un peu comme dans un sac à par exemple ici on retrouve un petit compartiment pour mettre des silos etc je pense que la meilleure chose à faire c'est c'est de faire un petit tour à bord pour que vous puissiez un peu goûter à la marchandise on va démarrer la voiture en faire quelques kilomètres à son bord et je commenterai au fur et à mesure donc nous sommes dans une essence avec une motorisation 1 litre 1.0 75 chevaux 3 cylindres une boîte à vitesse manuelle à 5 rapports juste ici des matériaux une finition qui est ce que je trouve remarquable avec les surpiqûres au volant comme ici en fait le tableau de bord très très sympa très lumineux la nuit et le petit la petite console centrale qui est juste là en fait et tout est proche tout est à portée de main le son on va y aller il fait nos premiers kilomètres à bord de la mine alors le petit bloc essence de 75 chevaux le petit 3 cylindres essence de 75 chevaux est suffisant il il délivre assez de coups pour gravir en fait ce terrain un peu en pente comme vous pouvez le voir je suis en troisième et la voiture ne peine pas alors les jantes de 17 coups s'accrochent bien le sol la suspension est très bonne alors que nous sommes sur un chemin qui est quand même un peu tortueux vous pouvez le voir il ya beaucoup de nids de poules sur la route beaucoup de déformation un peu de cassis mais la voiture tient bien en fait alors la consommation annoncée par le constructeur est de 4 litres 6 au 100 la voiture est disponible dans tout le réseau univers motors au maroc à des prix commençons à 127000 tiram je suis un mec donc je sais pas faire deux choses à la fois alors très bonne petite voiture qui se faufile très bien on entend ronronner le moteur sur la version by mango de la siat mi on retrouve aussi ça c'est le sur la cerise sur le gâteau on a laissé le meilleur pour la fin en fait c'est en fait ce toit ouvrant il suffit d'appuyer sur la molette ici en fait pour pouvoir l'ouvrir et là il déroule et on sent l'air frais venir nous caresser les cheveux et là pour le refermer juste là une petite pression sur la molette et c'est bon il se referme oui ahmed c'est pas du tout une voiture de mec mais voilà c'est ce que j'ai eu pour mon test drive je sais tu vas chipoter tu vas encore me sortir pas mal de vannes mais c'est pas grave je les accepte volontiers c'est une très bonne voiture hein ahmed il faudrait que tu laissais pour comprendre alors les ben Khadim si vous en voulez une elle est à 127 000 grammes disponible sur tout le réseau je suis le distributeur en fait exclusif de la marque Seat au Maroc Univer Motors et c'est moi qui te remercie de regarder le live donc voilà amis de Mechanicus on arrive au terme de ce test drive en live je vous souhaite à tous de de bonne fête si j'ose dire et de bonne résolution pour 2017 je vous dis au revoir